... Donc on continue sur les applis web avec une présentation d'Auto Crud. Ouais, c'est parti. Un, deux, un, deux. Alors, au déboté, donc, du développement pas fun, du tout. Alors, Auto Crud, typiquement, donc, prend en charge un emmerdement que tout le monde a déjà eu, une fois qu'on a une base de données, qui est super, qui est bien configurée, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment on y accède, et comment on fait ces putains de modifications, sans passer par de la commande line et du SQL par-ci, par-là. Alors, l'idée, c'était d'avoir quelque chose de relativement simple à déployer, relativement simple à manipuler. Alors, vous avez un tout petit, la traduction en anglais originale. Les slides sont en anglais, donc, fait par Laurent Dami. Le module, il est sur CEPAN, disponible, évidemment, programmé par Laurent Dami. Basé, vous connaissez Laurent, donc, probablement, une partie d'entre vous. Donc, basé sur son DBX Data Model et d'autres goodies qu'il a pu développer déjà. Donc, c'est la continuation d'un travail de, justement, accès aux données, facile. C'est des choses qu'on utilise, donc, je travaille avec lui, avec Rémi Chaudier, vous verrez tout à l'heure, pour le pouvoir judiciaire suisse à Genève, enfin, Genevois, même, de l'État de Genève. Alors, donc, c'est des choses qu'on utilise en production, qui sont réellement utiles à des utilisateurs. Et c'était bien le but de cette appli, c'est de permettre à des utilisateurs, qui ne sont pas des informaticiens, qui ne sont pas des pearlistes, justement, de manipuler dans de la base de données. Alors, vite fait, en anglais, une introduction d'un ordre de vie avec le start d'un architecturiste invalable. Bon, on va essayer de couvrir tout ça en 20 minutes. Il y a plus qu'à boire et à manger dans tout ça. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. J'essaierai de faire pour le mieux. Quelques définitions de base, donc, crude, pour ceux qui avaient raté l'épisode. Donc, c'est lire, écrire et compter, en gros, dans une BD en général. Alors, pourquoi on réinvente un crude alors qu'il y en a déjà plein ? En général, c'est soit trop technique, c'est sur des frameworks qui vous embêtent parce qu'il faut installer des tas de trucs et connaître déjà d'autres choses. Ce n'était pas le but. Et puis, on veut quelque chose qui soit extensible. Donc, évidemment, c'est dans un milieu, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on utilise en prod. Donc, on a aussi envie de pouvoir le faire évoluer dans le sens qu'on veut. Ça a été aussi une des motivations, donc, de continuer un ensemble d'outils sur lesquels on est déjà opérationnel. Alors, en quoi on est distinctif ? Alors, il y a l'idée de donner des URL qu'on puisse diffuser à l'extérieur. On n'a pas de raccourcisseur d'URL, donc, on l'a intégré directement dedans. On parle de base de données, donc, on veut aussi avoir une expressivité des jointures à travers des hyperliens. On veut pouvoir manipuler des données par paquets. Donc, en général, on parle bien d'accès, donc, d'une application d'accès à une base de données. Souvent, c'est des formulaires. Aussi, on veut avoir des pages et modifier, en fait, des pages de résultats. Donc, c'était une des motivations. Alors, après, il y a de la customisation sur ce qui sera le rendu des données affichées en table, en colonne. Et puis, une capacité de naviguer dans des arborescences. Alors, CRUDE, AUTO, donc, parce que, a priori, c'est vite fait. C'est vraiment quelque chose, c'est une application qui va se déployer directement, où il n'y a pas grand-chose à configurer. Finalement, il va s'agir simplement de dire sur quelle base on veut fonctionner. Et puis, on est basé sur PLAC, donc, le framework bas niveau relativement à la mode, on va dire. Alors, on peut utiliser avec n'importe quelle base de données. On peut s'intégrer dans plusieurs types de framework, à travers, justement, la capacité de produire des routes accessibles. Et puis, donc, les motivations de Laurent, en l'occurrence, elles ne sont pas les miennes, mais je les partage, on va dire. Donc, c'est la capacité de continuer à explorer tout ce qui est autour de Moose et de le déployer, donc, dans l'environnement justice Genève. Alors, il y a une démo. Donc, si vous allez sur CEPAN, vous téléchargez. Vous avez la capacité, rapidement, de vous voyer en quelques lignes. Donc, la dépendance essentielle, c'est PLAC. Donc, une fois que vous avez ça, la démo, elle va tourner assez vite. On est dans du webbase. Donc, ici, on va tourner sur deux bases de données, qui sont des bases de données publiques. Donc, une fois que vous avez lancé votre autocrude, vous configurez lancé votre autocrude, vous tombez, donc, sur de la navigation de type hyperlien, qui vous permet de sélectionner vos bases de données, donc les deux disponibles ici. Alors, ça ne paye pas de mine, on n'est pas dans le fun. Clairement, ce n'est pas multimédia. Donc, vous configurez vos sources. Vous avez accès, donc, ici, aux bases de données et sources, si vous voulez jouer avec. Et puis, voilà, vous arrivez, donc, dans le métamodèle, parce qu'à la base, il faut déjà aller choisir d'enquête on veut piocher. Donc, on a des vues, comme ça, qui vont aller en profondeur pour être capables de présenter l'accès à la base. Alors, il y a des capacités dans les configurations de choisir ces présentations-là. Ça reste textuel et navigation, mais vous avez la capacité de les regrouper par type de données qui vont, à priori, respecter votre modèle dans la présentation. Alors, vous avez la capacité, pour ceux qui connaissent DBX Data Model, en fait, il y a un espèce de moteur qui va prendre une DDL, donc la définition de votre base de données, et qui va sortir du code PEARL, qui va être capable de le décrire. D'accord ? Donc, il y a un certain nombre de contraintes, un certain nombre de jointures directes qui sont implémentées en DBX Data Model et qui vous permettent, si vous voulez l'étendre, de réutiliser ce code-là pour implémenter des nouvelles relations qui ne sont pas exprimées directement dans la DDL. Alors, le type, donc, vous avez une description des colonnes, donc toujours en profondeur, on part de la base, on est dans les tables, dans les tables, on décrit les colonnes. Je vais faire comprendre quelque chose, j'espère. Voilà, donc la capacité à ressortir du Data Model et de passer d'une ressource à l'autre, donc depuis une colonne, elle est dans d'autres tables. Et puis, donc, des formulaires génériques, à partir de ce qu'on trouve dans la DDL, eh bien, on fournit un formulaire de base, en gros, pour chaque colonne, un input. Et puis, la capacité, après, de sélectionner ces inputs, et puis, de sélectionner des critères pour ensuite en faire des requêtes, donc en crude, c'est-à-dire de la recherche ou de la modification. Alors, avec quelques goodies en plus pour des champs multivalués, on va avoir d'autres. Quelques notations pour du like. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de surajouter les connaissances de base de n'importe qui qui manipule de la DD. Donc, vous imaginez que, derrière, on va produire du SQL qui permet d'exprimer tout ça. Voilà. En gros, tout ce qui ressemble à des extensions des opérateurs SQL. Donc, vous avez la capacité de sélectionner les colonnes en sortie. Et puis, voilà, typiquement, le résultat d'une requête. Donc, il y a un affichage au départ et ensuite, des opérateurs de manipulation. Voilà. Donc, si après, on veut re-naviger là-dedans, on reconfigure ça pour avoir des layouts différents. Donc, soit un mode textuel, soit un mode un peu plus, on va dire, sérieux pour votre service financier. Un mode geek, si vous voulez aller bricoler dans les données, les importer, les exporter, parce que la base de données vous ennuie et que vous voulez faire de la requête au-dessus, à la main, vous pouvez. Voilà. Alors, sur ces pages, donc, je le disais tout à l'heure, une des motivations vraiment importantes, c'est donc la capacité à naviguer. Une fois qu'on a navigué dans les données, il y a quand même un moment, on a envie de les changer parce qu'on s'aperçoit qu'on a fait des bêtises ou qu'on peut les améliorer. Donc, on va pouvoir sélectionner soit l'ensemble, soit un certain nombre de ces résultats pour créer des updates. Et donc, à partir de là, dire sur cet ensemble de clés, je veux appliquer telle modification. Donc, c'est vraiment une logique de parcours arborescent dans j'ai des données, je veux appliquer des opérations dessus de type crude. Alors, l'idée, donc, vraiment, de le présenter de façon hyperlien, donc en web-based, a priori intuitif. L'idée, c'est de garder ça sur des écrans relativement simples. Donc, on est dans des ensembles formulaires hyperliens tout à fait classiques. Derrière, donc, on a la puissance d'expressivité des routes de base. Donc, on va avoir du crude et des opérations, vous voyez, qui sont dénotées explicitement par les opérateurs URL. Si vous voulez donc démarrer votre implémentation, vous avez une config de YAML qui va vous permettre de définir vos sources de données, qui va vous permettre, ce qu'on disait tout à l'heure, de présenter après des choses un petit peu plus métiers, c'est-à-dire, c'est effectivement une DDL brute, mais que vous voulez grouper par objets sémantiques. Typiquement, ici, vous allez dire que tel ensemble de champs ou tel ensemble de tables sont connectés, sont plus importants, sont à présenter avec telle information. C'est des exemples. Le module est relativement jeune, mais il commence à être bien mature. Donc, il y a la capacité d'étendre les capacités de groupement et de tri assez facilement. On va tourner en PSGI très simplement au-dessus de plaque. On a vu tout à l'heure un fichier de config sur Apache et puis derrière, vous êtes opérationnel. C'est vraiment très, très simple. Alors, c'est simple. C'est donc essentiellement des modules que Laurent a développés plus des choses très standards au-dessus de plaque, de mousse, de YAML. Alors, ça fait un bon paquet de dépendance, mais des choses qui sont relativement maturelles aussi. Dans du standard. Le but, c'est d'être robuste à utiliser dans des environnements de prod, qui sont déjà peurs, évidemment, mais relativement classiques. Alors, je vais peut-être aller lister dans le détail sur les vues. On a une architecture qui est en controller module view, évidemment. Si vous avez des questions là-dessus, mais en gros, on va avoir des viewers qui sont à base de TT et de XLSX pour le rendu, qui peuvent être customisés, évidemment. Donc, ça, c'est la logique de comment, en fait, l'application va, à partir de la DDL brute, découvrir par elle-même ce qu'elle a en dessous et vous le présenter de façon naïve. et puis, la capacité ensuite de jouer avec les métadonnées basées sur des Bix Data Model qui rentrent. Donc, on va regrouper, on va créer un contexte au niveau applicatif qui vous permet ensuite de ressortir des vues et des URL accessibles de façon stable. Alors, les méthodes qu'on a vues tout à l'heure, les opérateurs accessibles en CRUD, il n'en manque pas, donc vous n'êtes qu'à identifier les clés, de lister un certain nombre de choses, d'en rechercher, de les modifier, de les supprimer. Donc, les capacités de vue. Et puis, donc, l'extension, si vous voulez par-dessus ce schéma simple hypertexte, créer votre propre rendu, votre propre logique de présentation des données, présentation et modification des données, vous prenez la main donc sur la couche autocrude et vous générez vous-même votre application par-dessus en mettant vos spécificités. Qui comprend donc la capacité aussi d'ajouter des nouveaux opérateurs et des nouvelles vues. Capacité de relooker bien évidemment, donc changer le fabuleux layout que vous avez vu tout à l'heure pour quelque chose de plus fun. Voilà, rapidement en conclusion, donc effectivement, c'est un module qui a maintenant un an et demi de développement en interne et publication. Il doit y avoir quelques mois, six mois peut-être. Donc évidemment, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Donc nous, on tourne déjà en prod avec. on est content en tout cas pour ce que c'était prévu au départ et on continue de détendre justement sur la partie applicative maintenant. On essaie plus ou moins de migrer. On a une base catalyste assez costaud pour l'instant qui nous bloque un petit peu justement dans la capacité de flexibilisation des formulaires. On essaie de migrer gentiment vers ce support. Voilà. Donc s'il y a évidemment des gens qui veulent contribuer, ils sont les bienvenus à la fois dans les tests, dans les développements, dans les questions. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention si vous avez des questions. Tu laisses un utilisateur quelconque faire ça. C'est crude ? Sur une architecture en couche, a priori, ça ne fait pas partie de l'appli. Tu vas le gérer a priori sur ta config de serveur d'application. Typiquement, nous on le fait à travers Apache Ntlm. Tu sais qui est en face et tu dis oui ou non, tu as le droit. Tu as des URL qui te permettent des accès. D'accord ? Donc si tu dis par exemple search tel ensemble d'utilisateurs, typiquement, ils sont en read-only et ils n'auront pas typiquement accès aux inserts, accès au delete. Ça peut se configurer de façon totalement externe par la couche de serveur applicatif à travers ça. Après, évidemment, on peut avoir des plugins plus usés pour dire telle table et mapper directement aussi. Pour l'instant, nous, on fonctionne déjà en webbase de façon globale. On a une granularité applicative très fine quasiment au niveau de l'enregistrement. ça, c'est implémenté par l'application. On peut imaginer aussi un bridge entre l'utilisateur identifié par la couche du serveur et puis les grants effectifs qui sont sur Oracle. Ce qui n'est pas fait actuellement, mais qui peut s'envisager assez simplement. OK. OK. Merci. J'ai vu que vous utilisez Excel Writer. Oui. Je ne connais pas très bien le module, mais le nom ne m'est pas trop sympathique. Pourquoi pas pouvoir utiliser plutôt une solution ODF ? Parce qu'on est dans un environnement de prod normal et donc il y a des licences Microsoft qui sont négociées partout et les utilisateurs ils ont Excel et ils s'en servent de façon j'allais dire assez massive. Notamment, on a beaucoup de besoin de consolidation de tableaux croisés dynamiques et de... Pardon, vous l'entendez. De tableaux croisés dynamiques, même d'autofiltres, de couleurs, des choses très Excel. Donc du point de vue marketing, pour une vente, ce qu'on veut faire, on est obligé de supporter Excel dans ce sens-là. On fait du CSV beaucoup, sinon. On n'est pas fou, on n'est pas fou. Oui, tu disais tout à l'heure que le socle historique était basé sur Catalyst, c'est ça ? Oui. Et enfin, quelles étaient les complications derrière Catalyst qui vous ont incité à produire ce nouveau socle en fait ? Alors, la granularité des jointures possibles et des croisements. En gros, on a un data-modèle on va dire assez générique pour une quarantaine de sous-entités, en l'occurrence des juridictions de la justice genevoise entre du pénal, du civil et voilà. Et donc, c'est des objets qui ont des statuts similaires du point de vue de la modélisation de base de données et qui d'une juridiction à l'autre vont avoir des importances totalement différentes. Et donc, il y a une espèce de reconfiguration des formulaires qui est extrêmement complexe qu'on fournit dans une base Catalyst où tout le monde plus ou moins se retrouve dans ce qu'est une procédure, c'est quoi un justiciable, c'est quoi une action en justice. Mais derrière, quand justement les spécialistes métiers veulent aller regarder dans le détail ce qui s'y passe, on ne peut pas leur fournir des accès à chaque fois suffisamment précis. La motivation de Laurent pour faire ça, c'était vraiment de dire à partir d'une config relativement déclarative, on va dire, fournir un accès simple web-based pour consultation et modification le cas échéant. En fait, merci pour cette conférence, je voulais savoir s'il y avait une capacité de tout loguer les updates et les inserts. Oui, bien sûr. De façon applicative, simple, via les URL, puisqu'on imagine que c'est censé fonctionner quand c'est logué sans erreur. Donc ça, c'est déjà une trace si on veut se baser sur les routes. Après, soit dans l'extensibilité, il y a du log for Perl derrière possiblement ou n'importe quel type de logger. On a nous-mêmes en interne ce qu'on appelle une table d'intervention. Donc dans la base de données elle-même, en fait, on va loguer aussi les opérations qu'on fait dessus. D'accord ? Avec possibilité de rollback. Après, au niveau de la base de données elle-même, il y a des capacités de snapshot. Là encore, le but d'autocrude ce n'est pas de tout réinventer. Si on veut des snapshots restore aussi, il y a la capacité d'avoir ces points d'accès notifiés. Temporaire, où il y a toutes les requêtes qui sont effectuées, c'est géré par votre appli ? Ou c'est... Alors, ce n'est pas géré par le module de base donc autocrude, plaque autocrude, c'est géré un applicatif. Par contre, la facilité d'écriture puisque de toute façon c'est un insert comme les autres d'une certaine façon, ce n'est jamais qu'un hook de plus sur une opération déjà existante. On retombe dans la... C'est un mix entre autocrude et DBX Data Model. C'est une bonne question. Comme tu as vu, on n'est pas fun du tout. Je me posais la question justement puisque, d'après ce que tu disais, c'était des... C'est la notion d'asynchrone et de parallélisme qui a l'air sympa dans Mojo, Mojolisius. Pour une base de données, ce n'est pas tip top vu que... Qu'est-ce que je fais quand j'ai deux inserts en parallèle ? Voilà. Alors sur la logique, après, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Laurent a choisi plaque, je pense qu'il est quand même plus extensif et plus orienté sérialisation. Non, non, mais ça a l'air d'être un des avantages. C'était ça l'idée. Tout à fait. Donc par rapport à plaque, écoute, je ne sais pas. Honnêtement, c'est pas... C'est une bonne question. Il faudrait que je regarde le couplage exact entre plaque et la partie justement des BX Data Model. On peut reprendre le chemin d'Archie. Ça ne doit pas coûter très cher. Effectivement, si pour ton besoin, tu dis, attends, je ne vais pas m'enmerder avec plaque, tu auras totalement raison. Je pense que tu dois pouvoir le passer sur Mojolisius sans trop trop de problèmes. C'était surtout pour qu'après, tu puisses... Tu vas pouvoir nous faire des confs avec un peu plus de couleurs. Oui, mais en fait, je n'ai pas passé la nuit. Je l'ai dormi. Bon, bien, merci. Donc là, on a un petit... et je n'ai pas passé la nuit. Je n'ai pas passé la nuit. Merci.